Salut tout le monde, c'est Nick. Cette vidéo fait partie de ma série sur la phobie d'impulsion. La phobie d'impulsion, c'est un type de trouble obsessionnel compulsif qui implique le plus souvent la peur de se faire du mal ou de faire du mal aux autres sur le coup de l'impulsion. Les personnes qui souffrent de telle peur vivent un haut niveau d'anxiété et se posent de nombreuses questions. Si vous êtes dans cette situation, c'est pour vous aider que j'ai créé cette série de réponses. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence importante entre la peur et l'envie, ou plus précisément, d'où vient l'impression d'avoir envie de passer à l'acte dans la phobie d'impulsion. Puisque j'ai créé un module web vidéo qui explique comment utiliser les meilleures méthodes et exercices pour vous libérer de la phobie d'impulsion, si vous êtes sur YouTube, les liens qui accompagnent cette vidéo vous réfèrent entre autres à ces ressources sur mon site pour vous aider. Et si vous êtes actuellement sur mon site Internet, vous trouverez facilement toutes ces ressources à partir du menu principal. Mais écoutez d'abord cette vidéo jusqu'à la fin, elle vous aidera et vous sera utile. Et si vous voulez m'aider à aider, je vous serais reconnaissant de cliquer « J'aime » sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela rendra cette vidéo plus visible et elle aidera davantage de personnes avec ce problème. Vous êtes prêts? Commençons! Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est probablement que vous connaissez déjà la phobie d'impulsion et que vous en souffrez. En effet, seules les personnes qui souffrent de ce type de TOC se posent la question à savoir si leurs pensées et leurs impressions ne sont que des symptômes de leur trouble, plus précisément des obsessions. Mais ces personnes craignent surtout qu'elles représentent une véritable envie d'agir de manière violente, une envie qui serait cachée au fond d'elle des pulsions ou du refoulement et qui ne demanderait qu'à s'exprimer sur le coup de l'impulsion. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question d'une manière à laquelle vous ne vous attendez probablement pas, et je vous référerai à la meilleure manière de mettre fin à vos peurs et à vos doutes. Un premier indice important pour répondre à la question de savoir si vos pensées intrusives et vos impressions représentent des peurs ou des envies réelles de penser à l'acte réside dans cette vérité toute simple, vous venez de chercher sur Internet pour trouver une réponse à cette question. En effet, si vous cherchez à savoir si vous avez peur ou envie de commettre les actes que représentent vos pensées, c'est probablement que l'idée de passer à l'acte vous effraie au plus haut point et augmente significativement votre niveau d'anxiété. Ce faisant, pour vous soulager de la peur et de l'angoisse, vous cherchez à vous rassurer de différentes manières et l'une des méthodes que vous utilisez consiste à chercher sur Internet des informations qui vous fourniraient la preuve que vous ne pourrez jamais penser à l'acte. Saviez-vous que le fait de chercher à se rassurer est l'une des compulsions les plus fréquentes que l'on retrouve dans le type de TOC que l'on nomme la phobie d'impulsion. Les compulsions, comme essayer de vous rassurer, visent à diminuer la peur et l'anxiété et vous êtes probablement porté à répéter fréquemment ces actions pour vous rassurer. Vous cherchez sur Internet, vous consultez d'autres personnes, vous analysez vos pensées, vos souvenirs, vous vous testez, etc. Toutes ces actions sont des compulsions. Or, si vous réalisez régulièrement des compulsions, c'est pour vous soulager de vos peurs qui sont elles des obsessions. Et si vous avez des obsessions et des compulsions, sans que ce que je vous dis soit un diagnostic, c'est fort probable que vous souffriez du trouble obsessionnel-compulsif. Les deux Frances précédentes vous fournissent un indice important pour déterminer si vos pensées représentent des peurs ou des envies réelles de passer à l'acte pour commettre l'irréparable. Vos impressions d'avoir envie de passer à l'acte ou que votre cerveau chercherait à vous dire de le faire ne constituent en rien un désir réel. Ce sont des obsessions qui, avec les compulsions, constituent les symptômes principaux du trouble obsessionnel-compulsif. Voici donc un résumé de cette suite logique de ce processus. 1. Vous avez des pensées violentes qui font augmenter votre anxiété. Ce sont les obsessions. 2. Vous cherchez à vous prouver que ces pensées représentent la peur et non pas l'envie réelle d'agir de cette manière. Cette tentative de vous rassurer est une compulsion. 3. Si vous avez des obsessions et que vous réalisez des compulsions, vous souffrez fort probablement du trouble obsessionnel-compulsif. 4. En conclusion, les personnes qui souffrent du TOC n'ont en aucun cas envie de réaliser les actes de leur pensée. Ces pensées ne sont que des obsessions qui les effraient et les angoissent au plus haut point. 5. J'espère que cette explication vous permet d'y voir plus clair et de comprendre que le problème n'est pas le risque que vos pensées et vos impressions ne représentent une véritable envie, mais que vous souffrez simplement de TOC et que le mieux pour en sortir est de le traiter. Mais si vous avez peut-être encore des doutes, voici une autre explication. Pensez aux envies réelles que vous avez vécues dans le passé. Pensez à vos envies de manger un bon repas, de partir en voyage, d'embrasser l'être aimé, etc. À chaque fois que vous avez une envie, est-ce que vous vivez de l'anxiété et de l'angoisse ? Je suis prêt à parier que non. Vous vivez probablement du plaisir, de la hâte, de l'excitation positive. Toutes ces émotions sont naturellement agréables puisque l'envie est toujours associée à quelque chose de positif. Cela est même encodé dans notre biologie, nous allons vers ce qui nous fait envie et nous fuyons ce qui nous fait peur. Pensez maintenant justement à ce qui vous fait peur. Est-ce que cela suscite en vous du plaisir, de la hâte, de l'excitation positive ? Je suis encore prêt à parier que non. Revenons à la phobie d'impulsion. Les pensées et les impressions qui font monter votre anxiété en flèche sont-elles associées à des émotions positives ou négatives ? La réponse vous semble évidente, n'est-ce pas ? En effet, les obsessions, dans le TOC, suscitent invariablement des émotions négatives, de la peur, de l'anxiété et de l'angoisse. Ce que vous vivez n'est donc en rien une quelconque envie réelle. Si vous souffrez de pensées, de doutes et d'impressions effrayantes, c'est que vous tombez dans le piège du TOC qui consiste à faire l'erreur de leur donner de l'importance et de vous en inquiéter. C'est ce qui vous fait croire que vos pensées pourraient signifier que vous avez une envie secrète et réelle de réaliser les impulsions qu'elles représentent. Mais comme je viens de vous l'expliquer, ce ne sont pas des envies, ce sont des obsessions, un symptôme important du TOC. Et si vous souffrez de phobie d'impulsion, cette dernière est une expression du trouble obsessionnel-compulsif et le TOC est un trouble anxieux. Vous vivez donc très souvent un haut niveau d'anxiété. À un haut niveau, l'anxiété a plusieurs effets sur notre corps qui sont faciles à identifier, comme le cœur qui bat la chamade, les sueurs froides ou les vertiges, par exemple. Mais l'anxiété a aussi des effets sur notre esprit. Elle nous porte à avoir ce que l'on nomme en psychologie la « pensée anxieuse », c'est-à-dire la difficulté à faire la différence entre la réalité et l'imagination. Si vous cherchez à savoir si vos pensées signifient que vous avez peur de ce qu'elles représentent ou si vous auriez une envie réelle de commettre de tels actes, c'est que votre « pensée anxieuse » vous fait croire que vos pensées pourraient refléter la réalité. Pourtant, vos pensées ne peuvent pas vous contrôler. Elles ne sont pas dangereuses ni importantes et elles ne signifient même rien de particulier ni d'inquiétant sur vous-même. Vous souffrez simplement d'un type de TOC qui se nomme la phobie d'impulsion. Et si le TOC ne disparaît pas de lui-même, si rien n'est fait, mais la bonne nouvelle est qu'il se traite très bien lorsque les bonnes méthodes sont utilisées. Le meilleur traitement en est un de thérapie cognitivo-comportementale. Si vous le consultez, il faut faire le traitement qui se nomme l'exposition avec prévention de la réponse. Je vous recommande donc toujours de consulter un ou une psychologue spécialisée dans l'application de ce type de traitement. Et mon programme vidéo autodirigé « Libérez-vous du TOC et des obsessions » vous explique aussi comment adapter et appliquer ce traitement à votre situation. Et son module complémentaire intitulé « Libérez-vous de la phobie d'impulsion » vous permet de préciser son utilisation face à ce type de TOC. J'espère de tout cœur que cette vidéo et les nombreuses ressources sur mon site vous aideront comme elles ont déjà aidé un grand nombre de personnes à travers le monde qui sont aux prises avec ce même problème. Vous trouverez donc sur mon site Internet une foule de ressources complémentaires pour vous aider. Et si vous êtes sur YouTube, le texte au bas de la vidéo vous réfère à ces ressources pour y accéder rapidement. Je vous invite aussi à cliquer « J'aime » sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite. Je vous remercie donc beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt ! Bye !